Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Leïla qui va nous parler d'une initiative politique qui aura lieu samedi sur le parvis de Montparnasse. Alors bienvenue à l'esprit d'actu Leïla. Merci, salut Mariko. Alors vous êtes militante associative et vous avez décidé d'organiser un iftar antifasciste samedi prochain sur le parvis de Montparnasse. Pourquoi cet iftar antifasciste ? Alors il s'agissait d'abord et avant tout de réagir aux agressions qui se multiplient de femmes voilées ou de personnes issues de l'immigration de façon générale puisqu'il y a les agressions dont on entend parler même si ce n'est pas dans les médias dominants mais plutôt donc dans les médias alternatifs. Et puis il y a aussi des agressions dont on n'attend pas parler de personnes qui... On m'a parlé juste hier d'un papa de 70 ans qui s'est fait renverser, enfin qui a été visé par une voiture au stop dans l'objectif de l'agresser en fait. Et donc il y a un climat clairement fascisant qui s'installe sans aucun rempart aujourd'hui en France et la peur ne doit pas être une réponse. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet iftar à cet endroit et de faire un iftar, c'est-à-dire un événement qui relève clairement du culte musulman. Alors comment va se dérouler cet iftar samedi soir ? Chacun doit venir avec son bol de shorba ? Alors effectivement on a voulu que l'événement il soit participatif donc effectivement on invite les gens à apporter leur nourriture, boire, à manger, à partager, etc. Mais on est aussi en négociation avec la shorba pour tous pour qu'ils nous apportent un petit support au niveau de la shorba. Alors qui sont ces fascistes que vous visez dans votre appel ? Alors ce sont clairement en fait ceux qui nous prennent aujourd'hui pour cibles de façon directe, explicite et violente, c'est-à-dire les groupes d'extrême droite. Lesquels par exemple ? Par exemple, les jeunesses nationalistes, le bloc identitaire, etc. Même si, voilà, eux renient le terme fasciste, c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont fascisants à nos yeux. Mais effectivement il s'agit de viser vraiment ces groupes d'extrême droite-là qui eux nous prennent clairement pour cibles. Même s'ils ne portent pas en dernière instance la responsabilité de la violence qui s'exprime aujourd'hui envers les musulmans. puisque de façon générale aujourd'hui les musulmans sont pris pour cibles et l'islamophobie devient un racisme légitime. Alors cet iftar antifasciste, dans votre appel, vous affirmez que c'est la première étape d'une mobilisation que vous voulez plus pérenne. Alors en fait ce qu'on veut plus pérenne c'est la posture aujourd'hui qu'on propose. C'est-à-dire le fait d'avoir aussi choisi le terme antifasciste et pas antiraciste pour l'iftar. C'est une façon aussi de montrer que notre façon de poser la question aujourd'hui de l'islamophobie, elle part d'une critique radicale de la société. C'est-à-dire on n'est pas dans une logique assimilationniste à vouloir montrer qu'on peut s'intégrer, etc. Les musulmans ont suffisamment montré qu'ils sont effectivement de bons français, etc. Aujourd'hui comme d'autres mouvements peuvent les faire, le féministe, l'extrême gauche, on peut poser aujourd'hui une critique de l'ordre en place et s'affirmer comme musulman. Puisqu'aujourd'hui la question de l'islamophobie montre clairement qu'il y a un problème de fond dans le cadrage de la société actuellement. Puisqu'on peut être raciste, on peut refuser une partie de la population sous le prétexte de sa croyance ou de sa foi ou de son habit. Donc voilà, aujourd'hui pour nous l'islamophobie est une porte d'entrée pour poser une critique radicale de la société dans laquelle nous vivons. Alors c'est un iftar antifasciste, est-ce que vous comptez travailler avec des non-musulmans ? De fait effectivement, il y a des non-musulmans qui travaillent avec nous. Il existe déjà des collectifs antifascistes ? Oui tout à fait, et il y a aussi des musulmans antifascistes. Donc les choses ne sont pas aussi définies. Vous allez travailler ensemble alors ? En fait ce qui se passe c'est qu'il a été clair qu'il fallait que ce soit les victimes aujourd'hui qui s'expriment, de leur point de vue et en tant que victimes, et pas sous une tutelle paternaliste d'un mouvement ou d'un autre, d'extrême-gauche ou d'une autre partie de la scène politique. Donc aujourd'hui, les non-musulmans qui travaillent avec nous, ils n'en faire pas dans la construction de la parole ou du discours. Ils peuvent apporter un soutien parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui l'islamophobie est effectivement, comme je l'ai dit, la nouvelle ligne de front sur laquelle doit se dessiner la lutte antiraciste et la remise en question sereine et constructive de la société dans laquelle nous vivons. Alors en tant que femme voilée, est-ce que vous vous sentez en insécurité ? Alors, comment dire ? De fait, effectivement, on se pose des questions de plus en plus quand on voit des regards insistants ou des personnes qui ont l'air de ne pas nous apprécier. Mais personnellement, je refuse d'avoir peur. Mais je ne me sens pas non plus en sécurité. Mais je ne veux pas laisser ces personnes m'intimider ou me faire peur. Alors, on va rappeler pour conclure la date, l'heure et l'endroit de cet iftar antifasciste. Alors, il s'agit de se retrouver à partir de 20h30 sur le parvis de la tour Montparnasse. Donc, le samedi 27 et a priori jusqu'à 22h30. Merci, Leïla. Merci de m'avoir invitée. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501